bonjour bienvenue à miège à mon atelier mécanique suivez moi pour quelques infos sur la préparation du Grand Raid bonjour je m'appelle Alexandre Mauss ancien cycliste professionnel j'ai passé 16 ans sur la route et puis mes deux dernières années en étant mountain biker marathon surtout mes principales victoires sur la route ont été une étape autour de suisse autour de Hormandie j'ai porté le maillot jaune le Grand Prix de Giepingen le championnat suisse route pro de la montagne aussi et puis en mountain bike Alexandre Mauss s'est imposé après plus de 6 heures deux fois vainqueur du Grand Raid de plusieurs grands marathons suisse international et puis le championnat suisse marathon aussi la reconnaissance du parcours est toujours un plus c'est toujours bien de savoir la longueur des montées la difficulté des trails et puis où on en est pendant la course une bonne reconnaissance du parcours toujours moins d'imprévu ce qui est important c'est d'avoir une sacoche de réparation bien complète et très bien fixée pour pas qu'on la perde et avec soi aussi un multi-tool pour savoir boutiquer en cas de pépins l'alimentation avant la course est très importante faire des tests faire des tests aussi avec son ravitaux avec les gels les bars pour voir qu'on supporte tout bien s'alimenter durant l'épreuve voir tout en régulièrement tout le temps un petit peu toujours bien observer la météo il peut faire assez froid au départ et après très très chaud pour enlever au fur et à mesure de la course les vêtements ou bien tout d'un coup il arrive la pluie peut-être prévoir aussi d'après la météo des affaires depuis durant l'épreuve ou avec avec soi mais oui avant la course on a toujours un peu de pression et c'est de rester calme c'est pas pour ça qu'on doit gonfler les pneus plus que d'habitude rester vraiment aux mêmes pressions qu'on les fait à verbière tout en sachant qu'avec l'altitude la pression des pneus augmente pensez à huiler aussi très bien la chaîne l'épreuve est longue et le terrain est souvent poussiéreux et sec c'est pour ça qu'on peut s'arrêter une à deux fois durant le parcours pour regresser la chaîne toujours important d'avoir des gants longs en cas de chute et puis moi personnellement j'aimais bien mettre la crème pour cuisard pour des épreuves comme sa langue des fois ça aide bien pour le padlona c'est super important d'avoir une bonne approche pas s'affoler dès le début du col on prend son rythme on essaye de s'arrêter le moins de fois possible soit en porte soit en pousse tout dépend de l'inclinisation de la pente dès qu'on est au basset de l'honneur on attaque la dernière descente c'est pas fini la course rester quand même bien concentré c'est important les chutes sont vite arrivées on est fatigué pas aller plus vite que ce qu'on peut arriver sain et sauf sans mais sur c'est toujours plus sympa on en arrive à l'arrivée on est super content mais surtout pas oublier de bien renettoyer son vélo parce qu'il aura pris vraiment sacré coup de vieux si on peut dire ça comme ça c'est parti